à nouveau bienvenue à cette vidéo je vous liste quelques erreurs à ne pas commettre la deuxième erreur à ne pas commettre devrais-je jouer marié comme était passé et que votre mariage est prévu en 2022 ne commettez pas l'erreur de vous inscrire en tant que marié les erreurs fondamentales que les gens commettent c'est quoi bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne lana le motivateur alors si c'est pour la première fois que vous vous découvrez cette chaîne faites tout simplement plaisir de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous partageons ici lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la développerie et plus précisément des erreurs à ne pas commettre parce que voilà je devais inscrire une personne qui m'a donné des informations qui ne sont pas correctes il a fallu que je lui demande de précision par rapport à cela et c'est après qu'il m'a dit que non ça devrait se passer l'année prochaine alors de quoi il s'agit-il installez vous très confortablement je vous reviens pour vous listez quelques erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous inscrivez à la développerie à nouveau bienvenue à cette vidéo où je vous liste quelques erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous inscrivez à la développerie de manière générale et plus précisément à la développerie 2023 alors la première erreur à ne pas commettre c'est de jouer à la développerie sans le passeport si vous n'avez pas le passeport alors ne tentez pas de jouer parce que si éventuellement vous êtes sélectionné cela va vous compromettre la poursuite de votre procédure pour l'obtention de votre visa donc vous n'avez pas le passeport ne jouez pas la deuxième erreur à ne pas commettre c'est d'avoir joué à la développerie sans avoir au minimum le bac les américains ils sont très clairs et ne demandent rien d'autre que la vérité alors il y a une fiche à remplir lorsque vous remplissez les conditions inscrivez vous gratuitement c'est de manière gratuite et la sélection elle se fait de manière aléatoire donc du coup donnez les informations vraies alors concernant votre niveau d'étude qui est le minimum baccalauréat vous devez avoir également votre passeport et faire partie d'un pays éligible c'est les fondamentaux c'est les fondamentaux qui sont là alors lorsque vous respectez les droits là allez-y pour vous inscrire et lorsque vous êtes face à la fiche description assurez-vous que vous avez bien mis vos noms ne commettez pas cette erreur de malmettre vos noms c'est préjudiciable à la vérité ils ont bien précisé last name first name modern name j'ai fait une vidéo la vidéo précédente sur la confusion que les gens font par rapport à ces différents noms alors après cela les erreurs fondamentales que les gens commettent c'est quoi c'est au niveau de la situation matrimoniale il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça là aujourd'hui nous avons des gens qui sont célibataires ils ne sont pas mariés mais ils ont des enfants vous voyez alors à ce niveau là où on met célibataire donnez les informations juste hein qui vous concerne le jour où vous êtes en train de vous enregistrer de vous inscrire à la TV loterie si vous êtes célibataire mettez célibataire même si vous vivez avec une femme ou avec votre homme et que vous n'êtes pas encore marié mettez célibataire si vous avez d'enfants mettez le nombre d'enfants que vous avez par exemple où je suis je ne suis pas encore marié mais j'ai un enfant avec moi alors devrais-je jouer marié non du moment où je ne suis pas encore allé à la mairie pour me marier légalement avec ma femme puisque on doit s'inscrire marié lorsque on est allé à la mairie et la mairie a signé et a délivré à l'acte de mariage c'est ça que les américains appellent marié vous voyez donc je suis célibataire je mets célibataire au niveau en bas du nombre d'enfants mettez le nombre d'enfants que vous avez si c'est 1 mettez plus, si c'est 2 mettez 2, si c'est 3 mettez 3 alors si vous avez le projet de vous marier en 2022 par exemple alors que l'inscription pour cette TV loterie est la TV loterie 2023 parce que les résultats vont sortir en 2023 et que votre mariage est prévu en 2022 ne commettez pas l'erreur de vous inscrire en tant que marié non, vous êtes célibataire et puis vous avez d'enfants attendez, si vous vous mariez en 2022 lorsque les résultats seront sortis et si éventuellement vous êtes sélectionné vous serez obligé d'apporter les preuves de ce que votre mariage a eu lieu après votre inscription c'est ça, donc pour l'instant vous mettez célibataire et vous mettez le nombre de vos enfants puis vous vous inscrivez éventuellement vos enfants leurs photos, leurs noms, tout ça comme vous même mais c'est vous qui jouez mais si vous avez votre conjoint avec vous et qui respecte également les conditions quel ou qui s'inscrivent également en tant que célibataire mais avec le même nombre d'enfants que vous avez ensemble c'est très simple donc si vous êtes célibataire, jouez célibataire vous avez le nombre d'enfants, mettez le nombre d'enfants là n'est pas le problème alors si vous êtes veuve, mettez veuve là vous avez perdu votre mari si vous êtes veuve également, mettez veuve là vous avez perdu votre femme et cela voudrait tout simplement dire que vous avez été marié et qu'à un moment donné vous avez perdu votre mari vous avez perdu votre femme alors l'erreur encore à ne pas commettre c'est de vous inscrire avec une photo qui ne respecte pas les normes américaines donc une photo carré 600 x 600 pixels et dont la taille totale ne doit pas dépasser 240 megabytes c'est comme ça, c'est ce qu'ils ont dit et le fond doit être un fond blanc ou un fond gris voilà c'est les deux qu'ils acceptent les américains, ils sont très stricts alors on vous demande de respecter tout cela de ne pas commettre ces erreurs pour que cela ne soit pas préjudiciable pour vous si éventuellement vous êtes sélectionné parce que vous devez poursuivre la procédure de l'obtention de votre visa et dans la procédure vous devez donner les preuves palpables des informations que vous avez insérées que vous avez mis lors de votre inscription à la TV Loterie c'est ça ? alors la dernière erreur qu'il ne faut pas commettre c'est de vous inscrire deux fois lors de la même année donc pour cette TV Loterie 2023 vous avez joué et quelqu'un vous a aidé à faire votre inscription c'est fait et vous partez également faire une autre inscription dans le but de pouvoir maximiser votre chance c'est une erreur à ne pas commettre ou bien vous avez commis l'erreur au niveau de votre nom et puis vous vous avez dit que non je dois rejouer non il ne faut pas faire ça ou bien après l'inscription il y a la page de confirmation qui s'affiche avec votre numéro de confirmation que vous devez utiliser pour vérifier les résultats en mai prochain vous avez perdu la page vous avez perdu le numéro et pour avoir perdu cela vous vous êtes dit que non vous devez rejouer et faire votre réinscription non ne faites pas ça attendez après les résultats vous pouvez retrouver votre numéro de confirmation grâce à l'adresse mail que vous avez utilisé ne jouez pas deux fois lors de la même année c'est très 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 grave puisque vous vous disqualifiez en même temps alors voilà ce que je tenais à partager avec vous ce matin et j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez simplement j'aime commenter et partagez sur ce je vous souhaite une excellente journée et à très 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 bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur votre chaîne c'est là le motivateur allez ciao merci 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 merci